Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Marabeu. C'est Hervé Matou pour vous faire vivre ce match, toujours bien sûr avec Pierre Ménès. Direction l'Espagne aujourd'hui avec une rencontre de la Liga Santander, le Real Madrid face à l'Atletico de Madrid. Melo Pulisson aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrer leur adversaire du jour. Bon, nous, on veut du spectacle épicé tout. Allez, ça y est, les matchs qui démarrent à Santiago Marabeu. Fernand Mendy. Luca Modric. Marco Asensio. Il cherche à averter Benzema. Une tête qui est finie dans les bras du gardien. Corner, le ballon est sorti des limites du terrain. Allez, le ballon qui est dégagé. Toni Kroos, le bon centre. Casemiro. Lucas Vasquez. Allez, vers la surface, il y a du monde. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et ce sont donc les deux grands clubs madrilènes qui s'affrontent aujourd'hui, Pierre. En général, ça donne des derbys plutôt tendus. Et sportivement, on ne sait jamais à trop à quoi s'attendre entre le Real et l'Atletico. Il y a parfois des surprises. C'est vrai que dans un passé récent, l'Atletico avait gagné trois fois de suite à Bernabeu. Oui, le Real qui perd trois fois de suite à la maison contre la même équipe, ça n'a pas dû arriver souvent. Luca Modric, milieu de terrain très précieux qu'on va surveiller vraiment de près. Il est incontournable. Partout où il passe, il ne laisse que des bons souvenirs. Il a trop longtemps été... Personne pour l'arrêter, attention ! La reprise, magnifique ! Magnifique but ! Une reprise parfaitement exécutée ! On va revoir cette action avec ce ballon lobé qui a mis toute la défense en danger. Un buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Il était parfaitement lancé, après il n'y a plus qu'à battre le gardien. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. Les gens de l'Atletico Madrid qui ont pris les nouveaux... Marca el Atlético de Madrid, con el 7, Joao Félix. Tony Kroos. Luca Modric. Avec Marco Asensio. Ouais, c'est bon ce qu'ils font les joueurs du Réal. C'est précis, c'est fluide. Peut-être la passe de trop en fait. Attention contre maintenant ! Stefan Savic. Luis Suarez. Marcos Llorente. Les 30 derniers mètres. Casimiro. Modric. Avec Marco Asensio. Pour Marco Asensio encore. Asensio. Ouais, l'arrière du gardien. Prise de balle parfaite. Allez, dans le couloir. La touche sera pour l'Atletico Madrid. Il progresse. Coquet. Ça roule maintenant. Carrasco. Atletico qui perd le ballon. Et pas de problème en ce qui concerne la possession. Elle est évidemment en faveur du Réal Madrid. Mais cette équipe se crée finalement assez peu d'occasion franche. Tant qu'elle n'emballera pas un peu le match, elle risque de venir buter à chaque fois sur la défense adverse. Un coup franc pour les madrilènes de l'Atletico. Le dégagement pour éloigner le danger. Karim Benzema. Marco Asensio. Modric. Modric. Avec Benzema. Et dans le tir qui est contré. Ouais, très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Bon, le bilan plutôt satisfaisant pour lui dans cette première période sans être étancelé. On peut dire qu'il a été bon quand même. C'est reparti dans ce match. C'est l'Atletico de Madrid qui mène. Ouais, la frappe était un petit peu optimiste là, voire naïve. Tony Kroos. Ouais, drôle de perte de balle de Karim Benzema qui rend ce ballon à l'adversaire sans le vouloir. Marcos Léorenti. On va la bonne inspiration sur cette passe. C'est contré par le défenseur d'hommage. Ça peut être dangereux là, s'il lance la contre-attaque. Le contre qui se rapproche du but adverse. Il passe en superbe la balle piquée et il marque. Alors qu'on revoit la contre-attaque. À la fin, il a regardé la position du gardien et hop, petit ballon piqué. Belle vista. On revoit ce but sous un autre angle. Ah bien voilà, ça fait maintenant du but des gars. 2-0, potable d'affichage. Con el 9, Luis Suarez. Karim Benzema, l'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Mario Hermoso. Ouais, bien joué par-dessus. Yannick Carrasco. Le ballon récupéré sur cette intervention. L'entraîneur qui a fait signe à son défenseur central de monter. Oui, il a raison, il joue à domicile après tout. Karim Benzema. Ouais, il avait vu venir. Benzema. Tony Kroos de nouveau. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Kroos. C'est Ferland-Mendy qui est à la réception. Benzema. Et frappe contrée par le défenseur. Hop là, qui s'est jeté ? Ah, c'était beau. Le changement donc. Il a fait un bon match. A piqué, sérieux. Pas beaucoup de déchir dans son jeu. Et bien parti. Ce corner de Tony Kroos. C'est repoussé par le gardien. Tony Kroos. En position idéale pour centrer. Luca Modric. Sergio Ramos. Allez, ça m'allait quand même le coup d'essayer. De toute façon, quand tu as deux buts de retard, il faut bien tenter des trucs. Ce qu'il y a d'évident avec cette équipe, c'est qu'elle souffre d'un manque d'efficacité trop cruelle. Saoul. Il est passé, il file vers le but. Ça peut donner quelque chose, ça. Superbe balle piquée pour tromper le gardien. Le gardien n'a rien vu venir. Regardez tout le sang froid et la lucidité de ce joueur sur cette action. Magnifique ballon piqué. Quand c'est exécuté comme ça, c'est imparable. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Essu de ce match ne fait plus aucun doute désormais. Il ne reste que huit minutes à jouer dans cette rencontre. Danny Cross. Équipe visiteuse qui aura réussi à faire taire le public. C'est assez rare pour être souligné. Grosse domination sur le terrain. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'ambiance dans les travaux. Au black, le magnifique arrêt. Oh, la claquette de Yano Black. C'est vrai qu'il n'y a plus de points de penalti. Bonjour, oui, monsieur l'attaquant. Il faut s'arrêter. Une des procédés du ballon à l'Atlético. Il frappe. Oh, oui, but ! Allez, c'est toujours ça d'avoir marqué ce but. Ça fait un petit peu moins désordre comme défaite. La défense a été solide aujourd'hui, mais elle a fini par céder. Il a suffi d'un moment d'inattention pour que l'adversaire trouve la faille. Faire ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Et le score qui est maintenant de 3 buts à 1. Un but qui ne changera pas l'issue de ce match, mais enfin bon, il a le mérite d'exister. C'est trop tard pour eux, mais enfin, c'est toujours bien de pouvoir marquer, même quand on est largement dominé. Ça évite le naufrage absolu. Ah, c'est bien dégagé devant. Il va pouvoir s'enfoncer. Ah ouais, super, mais il file au but. La frappe. C'est contré par celle-là. Le coup de sifflet final dans ce sommet. Le Real Madrid qui s'incline aujourd'hui. Cette équipe qui s'incline sur la plus petite démarche dans cette affiche. Et franchement, c'est quand même rageant. Sous-titrage Société Radio-Canada